Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tuerie de l'école polytechnique de Montréal qui a eu lieu il y a maintenant 34 ans. C'est une affaire que vous connaissez probablement, mais tout d'abord, avant de commencer, je souhaite juste dire que je vais aborder cette affaire avec tout le respect possible à l'égard des victimes et de leur famille. Cette tuerie a profondément secoué et bouleversé tout le Canada, et le bouleverse d'ailleurs encore aujourd'hui. Il est le tout premier féminicide de masse, il y a eu 14 victimes. Il y a eu 14 victimes en elles-mêmes le jour du drame, mais il y en a eu bien d'autres encore, ce que nous allons voir après. Mais il est important pour moi de vous raconter cette affaire, car il est important de rappeler les faits, de ne pas oublier, de rappeler aussi le contexte de l'époque, car à cette période, les femmes étaient en pleine émancipation. Je vais essayer de traiter en long et en large toute cette affaire, mais malgré tout dans les grandes lignes, car il y a énormément de choses à dire. Mais pour autant, nous allons tout voir ensemble, c'est-à-dire que je vais vous parler de cette terrible journée, du drame, mais aussi de qui est le tueur, quelle est sa personnalité, et ce qui l'a amené à un tel geste. Je vais également vous parler de la police, qui a été vivement critiquée à cause de son intervention, qui a été jugée trop lente. On va voir tout ça ensemble. Commençons tout de suite. Je vais en premier lieu vous parler de cette triste journée, puis ensuite nous parlerons du tueur, de qui il était, de sa vie, de sa personnalité. Le 6 décembre 1989, peu après 16h, Marc Lépine, âgé de 25 ans, entre dans l'école polytechnique de Montréal. Il est vêtu d'habits militaires, et il est armé d'une carabine et d'un couteau. Une fois à l'intérieur de l'école, on le voit directement monter au second étage. Il connaît parfaitement les lieux, car il a fait du repérage à 7 reprises les semaines précédentes. Une fois au deuxième étage, il entre dans un bureau, où il s'assit et fouille dans un sac. Il y restera plusieurs minutes. Il quitte ensuite ce bureau, et marche, déambule, dans d'autres parties du bâtiment, ce qui lui prendra également un certain temps. Puis, c'est vers 17h10, qu'il fait interruption dans une classe composée d'à peu près 60 étudiants. Lorsqu'il entre dans la salle, Marc demande à tout le monde d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, puis ordonne aux hommes et aux femmes de se séparer en deux groupes. Sur le moment, personne ne bouge, ne réagit, tout le monde pense à une blague, c'est l'incompréhension. Il tire alors un coup de feu au plafond. Les femmes et les hommes se séparent alors, comme il leur a demandé. Sur les 60 étudiants, il y a 9 femmes. Marc ordonne ensuite aux hommes de partir. Puis, une fois seule, avec les femmes, dans la salle, il leur demande si elles savent pourquoi elles sont là. L'une d'elles répond que non. Alors, il réplique, à son tour, je combats le féminisme. Une étudiante, du nom de Nathalie Provo, répond avec beaucoup de courage à Marc, dans l'espoir sans doute de le raisonner, de tenter de le raisonner. Elle a répondu qu'elles étaient juste des femmes étudiants à l'ingénierie et pas forcément des féministes. Marc répond ensuite qu'elles sont des femmes et donc des féministes et qu'il déteste les féministes. Il ouvre ensuite le feu sur les étudiantes. Il en tue 6 et en blesse grièvement 3 autres. C'est le début du massacre. Avant de quitter la salle, il écrit deux fois le mot « shit » sur le projet d'un étudiant. Marc Lépine continue ensuite son attaque dans le couloir du deuxième étage et blesse trois étudiants. Il entre ensuite dans une autre salle où il tente à deux reprises de tuer une étudiante. Il tire mais aucune balle ne sort. En fait, son arme est vide. Il est à court de munitions. Alors là, il se réfugie dans l'escalier de secours pour recharger son arme. Et une fois rechargé, il retourne vers la salle qu'il a quittée mais les étudiants viennent de bloquer la porte. Il tire alors trois coups sur la porte mais il n'arrive toujours pas à l'ouvrir et à entrer. Donc, il abandonne cette classe et il continue son attaque dans le couloir. Il tire sur ceux qu'il croise. Il se dirige ensuite vers le bureau du service financier où une femme s'y est cachée. Cette femme a verrouillé la porte mais il réussit à la tuer en tirant une balle à travers la vitre de la porte. Il quitte ensuite le deuxième étage où se trouve la cafétéria. Il y a une centaine de personnes dans la cafétéria. Il tue une première personne. Tout le monde se disperse alors, essaie de fuir, de se réfugier où ils peuvent. Les cuisiniers s'enferment dans la cuisine et des étudiants se cachent sous les tables. Dans la cafétéria, il tuera deux femmes. Il se rend ensuite au troisième étage, blesse trois personnes dans le couloir puis entre dans une nouvelle classe où se trouvent trois étudiants et plusieurs étudiantes. Il demande aux trois étudiants de quitter la salle puis il tire et tue trois femmes et en blesse d'autres. Une des femmes qui l'a blessée a demandé de l'aide. Marc Lépine l'a entendu. Il s'est alors avancé vers elle et l'a tuée aussi, cette fois avec son couteau. Ce fut sa dernière victime car il se suicide ensuite d'une balle dans la tête. Et lorsqu'il s'est tué, il lui restait encore 60 cartouches et aucun policier n'avait encore envahi les lieux donc le bilan des victimes aurait pu être encore plus important. C'est certain. Au total, Marc Lépine a tué 14 jeunes femmes et a blessé 13 autres personnes dont 10 femmes. Ce fut un véritable massacre, 20 minutes d'horreur, 20 minutes interminables. Et au moins quatre personnes se sont suicidées à la suite de ce drame. Il est également important de les citer. Il est difficile de survivre à un événement aussi traumatique. Ce massacre a vraiment bouleversé de nombreuses vies. Parlons maintenant de la police. Comme je vous le disais, lorsque Marc Lépine s'est suicidé, aucun policier n'était encore présent dans l'école. Le massacre a duré 20 minutes et le bilan aurait pu être encore plus lourd. La police a donc été vivement critiquée pour son manque d'intervention. J'ai retrouvé le témoignage d'une étudiante qui a survécu à ce drame mais qui a malheureusement perdu quelques-unes de ses amies durant la fusillade. Et dans son témoignage, elle explique qu'ils ont attendu pendant 20 minutes cachés dans une salle du deuxième étage et que pendant ces 20 minutes, ils ont attendu impatiemment l'arrivée des policiers sauf que après avoir entendu une trentaine de coups de feu, aucun policier n'était encore entré dans l'immeuble. Elle dit alors qu'à ce moment-là, ils ont réalisé qu'ils allaient devoir se défendre par eux-mêmes. Dans son témoignage, elle dit ensuite que lorsqu'ils sont sortis de l'immeuble, tous les policiers étaient postés à l'extérieur, blottis près des murs avec leurs armes. Donc c'est-à-dire qu'aucun assaut des policiers ne semblait être en cours ou en préparation. Le GTI, qui est le groupe tactique d'intervention, est arrivé à l'école environ une heure après que Mark se soit suicidé. Et il a en effet été reconnu qu'il y a eu plusieurs lacunes, plusieurs défaillances au niveau de l'intervention policière. Certaines choses n'ont pas été faites, les policiers auraient pu entrer à l'intérieur plus rapidement. D'ailleurs, voici le déroulement des faits entre le début de la fusillade et l'intervention de la police. La fusillade a commencé exactement à 17h12. Ensuite, le premier appel au centre d'urgence est reçu à 17h14. Deux autopatrouilles arrivent sur les lieux à 17h23, soit 9 minutes plus tard. Puis, c'est à 17h28, soit 5 minutes après l'arrivée des policiers, que Mark Lépine se suicide. Et enfin, c'est à 17h37, soit 9 minutes après que tout soit terminé, que la police et les ambulanciers entrent dans l'école. Il aura fallu donc déjà presque 10 minutes pour arriver sur les lieux et apparemment, ça, c'est à cause d'un problème d'adresse. En fait, les lieux du drame ont mal été localisés. Ils avaient la bonne adresse, mais ils se sont d'abord retrouvés à la résidence des étudiantes avant de trouver l'école polytechnique. Il y a encore eu d'autres problèmes, que ce soit au niveau de la communication, de la supervision ou de la sécurité. Il y a aussi eu des problèmes de coordination. Il y a eu beaucoup d'hésitation et de confusion. Les pompiers et les services médicaux ont aussi été gênés lors de leur intervention. En fait, ils étaient mis à l'écart car les policiers priorisaient la sécurisation des lieux et des preuves. Donc, il y a eu énormément de confusion dans les secours, dans les policiers et les ambulanciers. Ils étaient sans doute dépassés par les événements, mais il y avait d'autres problèmes. Il est temps maintenant de vous parler du tueur Marc Lépine. Tout d'abord, il faut savoir que son vrai nom n'est pas Marc Lépine. De naissance, il s'appelle Gamil Garbier. Mais il a changé son nom en 1982 lorsqu'il a eu 18 ans. Mais remontons d'abord au début de son histoire. Il est né d'une mère québécoise et d'un père algérien et il a une petite sœur qui s'appelle Nadia. Marc a vécu dans un environnement néfaste. Son père était autoritaire, violent, infidèle et il méprisait les femmes. Il a abusé physiquement et mentalement de sa femme et de ses enfants. L'enfance de Marc a donc été extrêmement difficile, mais aussi instable car il a vécu beaucoup de déménagements. En 1970, son père l'a frappé si fort que les marques sur son visage étaient visibles durant une semaine. C'est à la suite de cet événement que sa mère a décidé de partir. Il est alors âgé de 7 ans lorsque ses parents se séparent. ensuite, il n'aura plus aucun contact avec son père. Il vivra quelques temps avec sa mère mais après, elle les fera garder la semaine car elle travaille dans un hôpital et son travail lui prend énormément de temps alors Marc et sa sœur verront leur mère que le week-end. Concernant la relation qu'il avait avec sa sœur, eh bien apparemment, elle n'était pas bonne. Un jour, sa sœur l'aurait humiliée à propos de son acné et parce qu'il n'avait pas de petit ami et donc à la suite de ça, il a commencé à fantasmer sur la mort de sa sœur. Il lui aurait même fabriqué une fausse tombe. Concernant maintenant son parcours scolaire, eh bien il était décrit comme un élève calme, travailleur, avec de bonnes notes mais il était peu communicatif et montrait peu d'émotions ce qui lui donnait des difficultés pour s'intégrer aux autres étudiants. Malgré tout, il semblait avoir un seul véritable ami. Durant l'hiver 1980-1981, il tente d'entrer dans les forces armées canadiennes mais il n'est pas admis. L'année suivante, en 1982, alors qu'il a 18 ans, c'est une année où il vivra beaucoup de changements dans sa vie. Tout d'abord, il change son nom et prend celui de sa mère. En 1982, sa famille déménage aussi pour se rapprocher du travail de sa mère. Et durant les sept années suivantes, ce déménagement jusqu'au massacre, il a décrit cette période comme une période qui ne lui a apporté aucune joie. D'ailleurs, à la suite du déménagement, il a perdu contact avec son seul ami. Toujours en 1982, comme sa candidature dans les forces canadiennes a été rejetée, il décide de commencer un cursus scientifique. Mais après la première année, il change d'orientation et se dirige vers un programme de technologie de l'électronique mais qu'il abandonne au dernier semestre. Durant ce temps, il travaille aussi à temps partiel dans l'hôpital où travaille sa mère. Ses collègues le décrivent alors comme quelqu'un de nerveux, d'hyperactif et d'immature. Sur son lieu de travail, il a aussi développé une attirance pour une de ses collègues mais il était bien trop timide pour, disons, agir pour l'aborder. Il avait vraiment du mal avec les relations sociales, surtout avec les femmes. Ensuite, il a été viré de son travail à cause de son attitude et apparemment, il était tellement furieux de son licenciement qu'il aurait parlé d'une sorte de plan meurtrier qui aurait fini par son suicide. En 1988, il entame une formation dans la programmation informatique mais qu'il abandonne également en cours de route. Marc Lépine a aussi envoyé deux demandes pour entrer à l'école polytechnique. Il pouvait être admis mais à la condition de suivre deux cours obligatoires sauf qu'il n'en suivra qu'un alors il n'y entrera jamais. Puis, en 1989, l'année du drame, il quitte la maison de sa mère et prend son indépendance. Il vit alors dans un appartement avec un colocataire. Au niveau de ses centres d'intérêt, il aimait concevoir et construire des gadgets électroniques. Il a aussi développé un grand intérêt pour la seconde guerre mondiale et une forte admiration pour Adolf Hitler. Il apprécie aussi les films d'action et les films d'horreur. Et comme sa mère travaillait beaucoup, il avait beaucoup de responsabilités chez lui. Alors, il était aussi très impliqué dans la maison familiale. Il faisait le ménage et s'occupait des diverses réparations du foyer. Au niveau de sa personnalité, même si je vous en ai déjà dit beaucoup, il est décrit comme quelqu'un d'intelligent, de brillant même, mais de troublé et avec des difficultés dans les relations sociales, notamment avec les femmes. Il était très mal à l'aise avec les femmes. Ses amis, eux, ont déclaré qu'il était imprévisible et qu'il se mettait facilement en colère lorsqu'il était frustré. Il avait aussi tendance à diriger les femmes et à se montrer supérieure à elles. Par exemple, il n'hésitait pas à montrer et à mettre ses connaissances en avant. Il avait donc de l'ego mais pour autant son parcours scolaire a été chaotique. Il n'arrivait jamais à terminer ses études. Et si vous avez bien remarqué, il a toujours ou pratiquement abandonné ses études avant la fin alors que c'était quelqu'un de plutôt intelligent avec de bonnes notes. Donc, il y avait aussi chez lui une peur de l'échec. Il pouvait réussir mais comme il avait peur d'échouer, il s'arrêtait avant. Il y a aussi eu des témoignages d'hommes à qui Marc aurait parlé de son inversion pour les féministes, pour les femmes de carrière et pour les femmes qui étaient dans des professions dites traditionnellement masculines. Selon lui, par exemple, être policier était réservé aux hommes et les femmes devaient rester à la maison pour s'occuper de leur famille. Un autre témoignage, en avril 1989, quelques mois avant le drame, il s'est plaint de la façon dont les femmes prenaient le contrôle des hommes sur le marché du travail. Donc, on peut voir en 1989 qu'il avait énormément de ressentiment envers les femmes. D'ailleurs, son inversion pour les femmes est clairement dite dans sa lettre de suicide. Je ne vous l'avais pas encore dit jusqu'ici, mais Marc Lépine a, oui, écrit une lettre de suicide. Elle a été retrouvée dans la poche de la veste qu'il portait le jour de la tuerie. Il a également écrit deux autres lettres destinées à des amis. Il avait donc bien prévu de se suicider ce jour-là après avoir tué le plus de femmes possible. Et dans cette lettre, il explique les motivations de son geste. Je ne vais pas vous lire la lettre mais je vous la mets à l'écran si vous voulez la lire. Par contre, je vais vous expliquer ce qui est dit. La lettre n'est pas complète. A l'origine, elle comprend une liste de 19 femmes québécoises connues qui l'auraient voulu tuer à cause de leur féminisme mais la lettre a été publiée sans cette liste. En tout cas, elle est très intéressante. Elle explique beaucoup de choses. Je vais donc vous l'expliquer dans les grandes lignes. Tout d'abord, il est explicitement dit que cette attaque est une attaque anti-féministe et que tout a débuté à la suite de son déménagement sept ans plus tôt. Il dit qu'à la suite de son déménagement, la vie ne lui a apporté plus aucune joie. Dans sa lettre, il revendique des motifs politiques et il accuse les féministes d'avoir gâché sa vie. Il déclare que les femmes sont opportunistes et qu'elles veulent conserver leurs avantages tout en s'octroyant ceux des hommes. Dans sa lettre, on peut voir qu'il déforme beaucoup de choses, qu'il alourdit, exagère les traits et qu'il fait des conclusions très limitées, très fermées. quand on le lit, on peut voir que sa pensée est très restreinte, c'est-à-dire que selon lui, il n'y a qu'une possibilité, qu'un chemin, qu'un choix. Tout est généralisé, grossi, exagéré. On peut voir d'autres traits aussi de sa personnalité dans cette lettre, notamment son égo qui ressort notamment dans sa façon de s'exprimer. Il termine sa lettre en latin, par exemple, il donne aussi des références culturelles, il dit aussi que malgré son manque de travail, il a réussi, malgré tout, à avoir de bonnes notes. Dans sa lettre, il exprime aussi son admiration pour Denis Lorty, c'est un homme qui a tué trois employés et en a blessé 13 autres dans une attaque à l'Assemblée nationale du Québec en 1984. Donc voilà pour les explications de cette lettre vraiment dans les grandes lignes. Parlons maintenant de la raison qui l'a conduit à ce geste. Alors, il s'agit bien d'un acte anti-féministe, mais voyons surtout comment il en est arrivé là. Il a eu une enfance difficile, oui, mais nous allons voir qu'il avait aussi de nombreux troubles psychiatriques. De nombreux psychiatres ont étudié sa personnalité et ils ont attribué ses actions à divers facteurs, notamment aux troubles de la personnalité, à de la psychose, aux troubles de l'attachement ou à des facteurs plus sociétaux tels que la pauvreté, l'isolement, l'impuissance et la violence. Marc Lépine était aussi quelqu'un de dépressif. Mais c'est vrai que son enfance difficile est vraiment disons l'élément déclencheur. Des psychiatres ont d'ailleurs avancé que les sévices qu'il a subis durant son enfance lui ont peut-être infligé des blessures au cerveau ou l'ont rendu psychotique. Il est aussi possible qu'il ait souffert d'un trouble de l'attachement en raison des abus et du sentiment d'abandon qu'il a subi dans son enfance. Son père méprisait aussi les femmes et finalement il a assimilé, il a intégré la même idée et les méprisait aussi. Donc, son enfance difficile et la violence de son père sont l'un des éléments qui ont donné naissance à son comportement et à ses troubles et ensuite tous ses comportements se sont développés au fil des ans et au fil des événements. Il faut savoir aussi qu'à l'adolescence, il possédait une carabine à air comprimé qu'il utilisait pour tirer sur des pigeons et nous savons que beaucoup de tueurs en série tuaient des animaux dans leur jeunesse. A savoir aussi qu'il a grandi et évolué à une époque d'émancipation de la femme. En fait, au Canada, entre 1969 et 1989, il y a eu des progrès considérables grâce au mouvement féministe. A cette période, nous sommes alors dans une société progressiste où les femmes s'émancipent, entrent dans les universités, entrent sur le marché du travail, les femmes commencent à manifester pour réclamer le droit à l'avortement, le droit aussi à la contraception, elles se font aussi élire, elles deviennent ministres, elles réussissent alors à faire adopter des projets de loi importants pour améliorer la condition des canadiennes. Donc, ce sont vraiment deux décennies qui chamboulent la société québécoise et où les femmes prennent alors progressivement leur place dans la société. J'appuie vraiment sur ça car Marc pensait que les femmes prenaient sa place sur le marché du travail et il en voulait aux femmes notamment celles qui réussissaient là où lui avait échoué. L'école polytechnique est une université d'ingénierie, une école de futurs ingénieurs et ingénieuses et il s'est vu refuser sa candidature alors que des femmes y sont entrées alors que selon son mode de pensée c'est un métier d'homme. Il ne pouvait donc pas intégrer cette idée d'échec face à des femmes qui ont réussi dans un métier disons à dominance masculine. Il ne pouvait pas intégrer cette idée. Donc c'est ainsi avec tous ces éléments qu'il en est arrivé à en vouloir aux femmes. Il avait de nombreuses difficultés déjà des difficultés sociales des difficultés à s'intégrer etc. Son enfance difficile aussi et ce sont donc tous ces événements et toutes ces difficultés qui mis bout à bout l'ont rendu ainsi narcissique méprisant avec de la rancœur de la frustration du mépris. La mère de Mark Lépine Monique elle s'est demandé si l'attaque n'était pas dirigée contre elle car après le divorce elle travaillait beaucoup et voyait peu ses enfants. Je ne l'ai pas encore précisé jusqu'ici mais il y a bien eu une planification du massacre. Mark Lépine aurait planifié le massacre depuis de nombreux mois. Voici les éléments qui nous font suggérer cela. Alors tout d'abord il a passé son permis de port d'armes l'année du drame. Et deux semaines seulement avant la tuerie il a acheté le fusil qui a servi au meurtre. Il aurait même dit au vendeur qu'il comptait l'utiliser pour la chasse au petit gibier. Comme vous le savez aussi il a été vu sept fois au moins dans l'enceinte de l'école quelques semaines avant le drame. Aussi quatre jours avant la fusillade il a donné son cadeau d'anniversaire à sa mère alors que son anniversaire n'était que plusieurs semaines plus tard. Et enfin il n'avait pas payé son loyer le mois du drame alors qu'il était toujours très ponctuel à ce sujet. Tous ces éléments suggèrent qu'il a longuement planifié la tuerie. Pour terminer cette affaire je vais vous parler des commémorations des hommages des changements au niveau des lois qu'il y a eu suite à cette affaire car le massacre a profondément affecté le Canada toute la nation était vraiment endeuillée et cet événement a déclenché alors tout un mouvement dénonçant la violence faite aux femmes. Tout d'abord suite à cet événement il y a eu trois jours de deuil national. Il y a aussi eu des funérailles communes pour neuf des quatorze femmes assassinées. Le 6 décembre 1991 le Canada instaure la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. En 1999 un parc de Montréal met une plaque dont le texte dit « Ce parc a été baptisé en mémoire des victimes de la tragédie survenue à l'école polytechnique le 6 décembre 1989. Il veut rappeler les valeurs fondamentales du respect et de la non-violence. » Cette phrase a longuement fait polémique car elle ne reconnaissait pas et ne reflétait pas la nature exacte de l'événement c'est-à-dire un féminicide. Il aura fallu 30 ans pour que le texte soit modifié. Depuis 2019 il est donc dorénavant et clairement dit qu'il s'agit d'une attaque antiféministe. Voici ce qui est maintenant inscrit sur la plaque. Cette place a été nommée en mémoire des 14 femmes assassinées lors de l'attentat antiféministe survenue à l'école polytechnique le 6 décembre 1989. Elle veut rappeler les valeurs fondamentales de respect et d'égalité et condamner toutes les formes de violence à l'encontre des femmes. Pourquoi ça a pris alors autant de temps pour que le texte soit modifié et reconnaisse alors la nature de l'acte ? Eh bien en fait pour les Québécoises de l'époque pour la population il était oui évident qu'il s'agissait d'un féminicide de masse. Marc Lépine l'avait d'ailleurs aussi clairement dit dans sa lettre et l'avait aussi dit lors de la tuerie sauf que le gouvernement de l'époque a eu du mal à affirmer que ces femmes ces futurs ingénieurs avaient été tuées parce qu'elles étaient justement des femmes. On parlait en fait d'abord d'un cas isolé on parlait de la folie de Marc Lépine sans vraiment jamais évoquer le sexe des victimes sans jamais parler de la dimension politique sans jamais travailler sur la nature de cet acte sans jamais admettre finalement qu'elles avaient été tuées car elles étaient des femmes cet aspect a vraiment été occulté. Et selon une historienne il est possible que le gouvernement ait occulté ce fait pour ne pas admettre finalement que la société québécoise n'était pas le modèle progressiste et égalitaire qu'elle croyait avoir construit. D'ailleurs il a fallu presque un an pour que la lettre soit rendue publique alors qu'elle était justement explicite sur la raison de cette attaque. Et enfin cette tuerie aboutira à l'adoption d'une loi sur les armes à feu cette loi a mis en place des mesures plus strictes sur le contrôle des ventes des armes au Canada. Par exemple cette loi oblige tous les propriétaires d'armes à feu à détenir un permis de possession d'armes à feu chacune des armes possédées doit aussi être déclarée cette loi oblige aussi une vérification des antécédents des propriétaires d'armes. Voilà pour cette triste affaire j'espère que la façon dont je l'ai traité vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. et je vous dis